bonjour à toutes et à tous donc il y a pas longtemps je vous ai présenté en photo le tgk donc le tiger joffroy coq donc qu'on connaît sous le diminutif de géocoque sur facebook donc géocoque qui est à l'initiative de cette forme de streamer voilà donc des streamers ultra léger ultra aéré mais par contre qui prennent du volume quand ils sont dans l'eau vu la façon où on positionne nos fibres donc là on va voir le montage pas du tgk mais dans le même principe qui est la même chose de son petit frère l'albinos allez c'est parti on se retrouve pour la liste des matériaux et après à l'étau pour le montage alors pour monter notre streamer il va nous falloir une lampe uv ou un laser uv pour sécher bien sûr la résine uv qu'on va utiliser tout à l'heure pour les yeux il va nous falloir une bobine de fil pour le montage donc là j'ai pris du 8 0 donc on peut prendre du 6 ou du 10 0 si vous qui voyez le la couleur c'est pareil n'a pas d'importance ça sera la couleur par rapport à votre montage il va nous falloir de la loctite donc de la cyanolite de la colle super forte une paire de ciseaux un whip finish un morceau de chenille pour le corps alors là c'est pareil la chenille ça sera de la couleur par rapport à votre streamer que vous voulez monter il va nous falloir les katana stream donc de chez fusion fly fishing en taille 8 une paire d'yeux un ice wing fiber flash à lavande et on va mettre aussi de l'extra craft fur pour faire le corps voilà on a tous les matériaux à tout de suite sur l'étau allez c'est parti pour le montage donc on commence les enroulements je vais emmener mon fils de montage jusqu'à la courbure donc là on va couper l'excédent voilà à la courbure je vais prendre un petit tinsel pour habiller un petit peu la rampe de la de son alors ça c'est pareil vous le faites si vous avez envie vous n'êtes pas obligé ce n'est pas obligé du tout et là je vais m'arrêter à la moitié de la rampe parce qu'on va commencer notre montage à partir de la moitié de la rampe de l'hameçon donc là on va se prendre une petite cyanolite pour arrêter on coller notre fil sur notre montage hop là on arrête notre tinsel on applique le restant de colle partout dessus pour le tenir là on va prendre le craft fur on va prendre une mèche voyez pas très pas très grosse pas très fournie non plus on va y couper à la base voilà ici on va débourrer parce que le craft fur a plein de petites fibres voyez toutes fines en bas là il faut débourrer ça fait comme comme le lièvre voyez on débourre d'un côté et on va garder que les grandes fibres donc là on va pas utiliser la longueur totale on va prendre si possible la longueur de deux ans voilà ce qui me reste dans les mains je vais positionner à l'envers voilà j'ai même trois tours et là je vais bien répartir tout mon craft fur autour de l'hameçon vous voyez qu'il y en est partout à peu près pareil là on fait trois quatre tours qu'on s'est bien fait on prend notre petit tube on repousse le tout vers l'arrière voilà on va faire des enroulements de fils on va faire des enroulements de fils on va prendre notre petit tincelle alors on va prendre trois quatre fibres de notre tincelle flash à bout on va éviter que toutes les fibres soient la même longueur on va les placer dessus la longueur du craft fur on va les placer par en dessous maintenant et c'est pareil on essaie toujours d'équilibrer les matières d'un côté les matières de l'autre pour que ça soit uniforme tout autour du corps ça soit homogène ici on va couper les excédents de là on reprend une autre petite mèche de craft fur voilà encore une fois on en a toute la bourre on peut avoir sur le bas du craft voilà si là vous voyez qu'il c'est trop fin et que ça part pas bien vous pouvez le casser faire comme ça et puis casser ici hop les deux trois fibres ça vous fait un peu plus d'épaisseur donc là rebelote on va prendre un petit peu moins long donc là et là on va couper l'excédent on replace encore une fois sur l'envers on fait deux tours on répartit notre craft fur tout autour de là on prend notre petit tube qui nous permet de bien 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 répartir les fibres on tire bien le tout vers l'arrière et on fait nos enroulements c'est ce que ça donne ici on va utiliser la petite chenille on la coupera la demande bien sûr on coupe tous ces petits excédents là de peluche qui dépasse alors on remène bien toutes les fibres sur un seul tournant c'est ce qui va nous permettre de donner un peu de volume sous le lameson sous le craft fur qu'on va mettre là ici ici je viens bloquer 4 tours je coupe l'excédent de la chenille je ramène toutes les fibres vers l'arrière je ligature bien on va lui mettre une petite goutte de cyanot pour sécuriser le tout donc là on va faire un petit mélange on va prendre du craft fur voilà une bonne petite mèche à peu près comme tout à l'heure comme ça on va couper ici on va garder vraiment cette partie là et on va le mélanger avec la ice fiber que je vous ai présenté tout à l'heure voilà donc là c'est pareil on enlève la bourre voilà comme vous pouvez voir j'arrache voilà pour pas avoir de partie égale si possible vous voyez là c'est bien coupé franc et là ça ne l'est pas donc là on va prendre notre craft fur on va le diviser en deux et on va retourner les fibres j'en ai mis une partie dans un sens une partie dans l'autre je vais poser ça sur ma petite table je vais prendre de la grande fibre vous voyez j'ai tout mis en paquet et là on va tirer dessus voilà et on va remélanger sans arrêt les uns sur les autres comme ça c'est bien mélangé on va le détaler pas trop mais un tout petit peu et ici on va fendre notre fil alors si vous pouvez pas le fendre vous faites un dubbing loop on coince notre pincée voilà donc par la moitié on répartit et là on écarte voilà on commence à le twister alors vous prenez l'aiguille à portée de la main donc là pour démêler on va continuer tout petit peu voilà ça quand c'est twisté on va ramener toutes nos fibres vers l'arrière et on va commencer nos enroulements voilà alors on tient toujours notre bobine en dessous avec les doigts et avec notre aiguille on démêle le tout vous voyez tout de suite ça reprend forme mais ça prend du volume hop on met bien vers l'arrière et on va bien légaturer on va bien légaturer sur le devant en faisant bien attention de pas obstruer le yé comme ceci on prend le whip hop hop le final on va lui mettre une pointe de cyano pour produire le tout pour produire le tout alors pour vous aider à donner un peu sa forme vous humectez un petit peu vos doigts là vous tirez les poils vers l'arrière les fibres et là on va pouvoir lui mettre les yeux et là les gérées les gérées elles vont bien et les gérées et les gérées les gérées ... 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